Le chien d'élan suédois ou jantin est une race de chien originaire de Suède. C'est une race de type Spitz à la robe grise utilisée comme chien de chasse au gros gibier, notamment l'élan. Le standard de la race a longtemps été confondu avec celui du chien d'élan norvégien gris. Le gentelan leka, ou chien d'élan suédois, ou le suédois elkun est une ancienne race de chiens d'assistance, élevés en croisant différents Spitz. Chasseurs polyvalents, ils sont habitués à chasser une grande variété de gibiers, du lièvre au wapiti. Ils font parfaitement face à la sécurité et aux fonctions de sentinelles. Ces dernières années, ils ont gagné en popularité, en tant que compagnons, loyaux, calmes, compréhensifs. Histoire de la race La race tire son nom de la province suédoise de Genteland, qui borde la Norvège. Provient d'un grand spit de chasse trouvée dans une zone forestière à la frontière de la Scandinavie et de la Russie. Le chien d'élan suédois a été créé en tant que race distincte en 1946 et, c'est une branche du norvégien elkun. C'était le résultat d'une sélection appropriée de maîtres chiens suédois, dans le but de créer un chien plus grand. Auparavant, il était supposé que la race portait le sang du léca de Sibérie occidentale. La raison en était la ressemblance extérieure des deux chiens et les liens étroits des tribus finaux hougriennes de l'Est et de l'Ouest qui existaient dans le passé. Cependant, si nous comparons les types modernes de ces races, ils sont très éloignés les uns des autres, ce qui est reconnu par les maîtres chiens suédois, se plaignant des mauvaises approches de l'élevage. Le chien d'élan suédois est utilisé pour chasser l'orignal, autrefois, il allait avec l'ours brun et le lynx. Il se montre bien dans la chasse à la martre, à l'hermine et au tétra des bois. Parfois utilisé comme berger, garde et chien de traîneau, ainsi que dans le service militaire. Un chien qui a été socialisé et correctement dressé pour l'obéissance peut être gardé comme compagnon. La race est largement répandue en Suède, où son nombre est assez important, environ 1,7 000 individus sont enregistrés chaque année par le Swedish Kennel Club. En janvier 1954, chien d'élan suédois est reconnu par la Fédération Synologique Internationale et affecté au groupe des Spitz et des races primitives, au sous-groupe des chiens de chasse du Nord. Apparence. Un chien massif ressemblant à un Spitz d'une taille supérieure à la moyenne, un peu allongé, bien défini, fort, le corps ne doit pas paraître long ni trop lourd. Se déplace librement, avec un bon swing, où trop les membres s'approchent de la ligne médiane. La tête est bien définie, allongée, assez large entre les oreilles. Le crâne est légèrement arrondi. La transition du front au museau n'est pas abrupte, bien que bien prononcée. Le museau est légèrement plus court que le crâne, non pointu, se rétrécissant uniformément vers le nez large. Lèvres serrées, morsures en ciseaux, pommettes modérées. Les yeux sont légèrement ovales, de couleur brune, le regard est alerte, mais calme. Oreilles attachées hautes, fortes, très mobiles, avec des points pointus, et une hauteur dépassant la largeur à la base. Le cou est long, massif, très souple, bien défini. Le corps est légèrement plus long que la hauteur au garrot. Le dos est droit, avec une légère pente du garrot à la croupe. La poitrine est profonde, avec des côtes bien cintrées. Le ventre est légèrement retroussé. La queue est placée haut, de longueur et d'épaisseur moyenne, pliée en un anneau lâche, et pressée contre le dos ou le maclac. Membre fort avec jarret bien incliné, pied fort, légèrement ovale, doigt serré. La couche de finition est droite et dense, pas très serré, la sous-couche est crémeuse, courte, et moelleuse. Cheveux plus courts sur la tête et le devant des jambes, plus longs sur le cou, la poitrine, la queue, l'arrière des jambes et les cuisses. La couleur est gris clair, et gris foncé avec des marques gris clair ou crème typique sur les côtés du museau, sur les pommettes, la gorge, la poitrine, l'abdomen, les membres et sous la queue. La hauteur idéale au garrot pour les mâles est de 61 cm, pour les femelles de 56 cm, des écarts de moins de 4 cm, dans les deux sens sont autorisés. Le poids moyen est de 30 à 31 kg. Traits de caractère distinctifs. En dépit d'être calme et affectueux avec sa famille, le leca suédois peut dominer les autres chiens et avoir un fort instinct de proie. Chien vraiment polyvalent, il peut passer de la chasse au foyer familial avec un grand aplomb. Il prend tout calmement et est difficile à faire chier, ce qui fait de lui un partenaire fiable sur le terrain ou à la maison. S'entend bien avec les enfants, faisant preuve de douceur et de patience. Il peut montrer un comportement ouvertement agressif envers les étrangers, il est également hostile envers les autres chiens, qui sont perçus comme des rivaux ou comme une menace pour le territoire ou les proches. Possède des qualités de gardien et de chien de garde, pour la mise en œuvre desquels aucune formation supplémentaire n'est requise. En tant que chasseux passionné, elle est toujours capable de vivre dans la même maison avec d'autres animaux, y compris des chats, si elle a grandi avec eux depuis son enfance. Élever les yantindas à cause de leur entêtement est assez difficile, alors qu'il est important de rester calme et patient. Maintenance et entretien. Chien d'élan suédois prospèrera, avec de la nourriture pour chien de qualité. Tout régime doit être adapté à l'âge du chien. Certains chiens ont tendance à être en surpoids, alors gardez un œil sur l'apport calorique et le poids de votre chien. Les friandises peuvent être une aide importante à l'exercice, mais trop peuvent causer l'obésité. Vérifiez auprès de votre vétérinaire si vous avez des inquiétudes concernant le poids ou la santé de votre chien. De l'eau propre et fraîche doit toujours être dans le bol. Les yantindas ne sont pas très adaptés pour vivre dans un appartement en ville. Ils ne nécessitent pas de soins particuliers, ils ont besoin d'une alimentation saine et équilibrée, et de l'exercice régulier à l'air frais pour maintenir le chien en forme et soulager le stress et l'énergie accumulée. Le soin principal est réduit à des procédures générales, taille des ongles, brossage des dents et des oreilles, lavage et peignage du pelage, en particulier pendant la période de mue. La formation précoce du chiot à toutes ses actions soulagera le chien de la peur à un âge plus mûr. Santé. Le chien d'élan suédois est généralement considéré comme un chien robuste et en bonne santé. Les maladies les plus courantes dans cette race comprennent l'épilepsie, la dysplasie de la hanche, la dysplasie du coude, l'arthrite, le glaucome, l'atrophie rétinienne, la cataracte, l'hypothyroïdie et les otites. Dans les pays à climat chaud, des manifestations d'eczéma sont possibles. Parmi les maladies du système endocrinien, le diabète sucré est possible, qui est héréditaire. Il affecte généralement les chiens âgés de 4 à 14 ans, avec un pic d'incidence entre 7 et 9 ans. L'espérance de vie moyenne est de 12 à 13 ans. Les portées sont assez grandes, en moyenne 6 à 10 chiottes. Prix et comment acheter correctement. Le coût moyen d'un chiot husky suédois est de 500 à 800 dollars US. En bout de ligne, le chien d'élan suédois, également appelé El Kun suédois, est une race de chiens de type Spitz que l'on trouve en Europe du Nord. Est la province du même nom au centre de la Suède. 14, 17.